et coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carte aggravée donc comme vous pouvez voir j'ai déjà bien avancé la petite carte donc ça donne ça donc j'ai fait tout le bas j'ai fait deux tulipes je fais quelques feuilles par ci par là et on va commencer on va reprendre donc j'espère que vous allez bien moi ça va super il fait super chaud dehors mais c'est pas grave donc on va juste prendre le petit torchon pour protéger ont et les salles ça coûte la peinture quand je fais les contours de disney c'est pour essuyer un sou quand il ya trop doux alors non c'était pas avec celui là que j'arrivais bien à gratter c'était que celui-là je donc je me suis renseigné un petit peu auprès de mon papa parce que je sais qu'ils ont fait et du coup il m'a dit que c'est peut-être le stylo qui fait que ça me fait des petits trous donc quand je le verrai il me dira il me dira comment faire pour pas avoir ses trous dans la toile j'arrive pas avec les ça dépend d'un crayon il y en a mieux que d'autres donc je vais changer donc je pense que je me commanderai un un lot de cartes à gratter au lieu de prendre des cartes à graver puisque j'en ai encore pas mal et du coup j'ai mis de côté quelques doubles que j'avais pour mon papa j'ai déjà et qui avait aussi dans celui que j'ai mis de côté pour le concours donc du coup je les avais en triple et moi je n'aime pas faire les choses en double je lui ai demandé et il a dit qu'il était intéressé je lui ramènerai donc c'est pas évident avec la chaleur là dans mon salon il fait du 29 degrés j'avais volé fermé et dehors il doit faire du 40 degrés on va profiter cet après-midi de la piscine alors juste deux minutes je reviens donc je suis de nouveau là et donc je disais que cet après-midi ça va être piscine en plus l'eau elle est super bonne donc on va profiter il ya des moments où j'arrive pas et du coup ça me fait des trous mais on va voir ça qu'on verrait un meilleur stylo donc on va profiter ça m'a pas bien avec sur j'ai pas envie de l'abîmer même s'il ya déjà pas mal d'étrées de ce pas là je la garderai quand même puisque c'est la première que j'ai fait donc on va dire que c'est normal je pense combien l'habitude il y en a des tellement belle sur amazon que j'ai quasiment toutes mis dans ma liste comme ça si jamais on va parler heuuh il y en a des temps en temps comme l'andrette Alors, du coup. J'ai jamais essayé les cartes à gratter, donc on verra. Je vais peut-être me commander un livre de 6 pages, je crois. 6 pages ou 5 pages, je ne sais plus. Alors, je ne sais pas encore quel modèle je vais prendre. Étant donné que j'aime bien la nature, les animaux, les papillons, les attraperifs, tout ça, tout ça. Et il y a tellement de modèles que je ne sais pas encore pour un premier lequel prendre. Donc, je verrai ça au moment venu. Et je vous ferai une petite vidéo de présentation à ce moment-là. Je verrai avec mon papa s'il pourra me prêter juste les toiles qu'il a fait. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo de ce qu'il a déjà terminé. Je ferai ça quand j'irai chez lui, vite fait. Et je la mettrai en ligne. Donc là, la qualité, bon, je vais sûrement bouger avec le téléphone, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que lui, il a fait. Mon nouveau carte à gratter et il y en a des jolies, il m'envoie des photos. Je regarderai avec lui s'il veut bien que je fasse une petite vidéo là-dessus. Là, il est en train d'en faire un. Il est magnifique. J'utilise les torchons, moi, personnellement, pour enlever les petites particules parce que je trouve ça plus pratique parce que mon pinceau que j'ai, c'est un poil assez dur. Et du coup, ça fait quelques petites traces sur le noir de le coudeau. Là, je n'ai pas d'autre pinceau à porte de main. Donc, je fais comme ça. J'ai vraiment des problèmes de stylo, moi. Alors, Je ne parle pas beaucoup, c'est parce que je suis concentré. Mais Dites-moi en commentaire si Quel modèle vous voudriez que j'achète sur Amazon ? Alors, il y a des renards. Il y a des papillons qui me plaisent bien. Il y a les attrape-rêves. Les animaux sauvages, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, dites-moi si vous préférez voir des animaux. Les fleurs. Les fleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des paysages. Je sais qu'il y a des magnifiques. Étant donné que je ne sais pas lequel prendre, je vous laisse choisir le modèle qui vous intéresserait de voir en vidéo. Donc, c'est des cartes à gratter. Ce ne sera pas des cartes à gratter. Je précise. Donc, Sylvie de la chaîne Sylvie Scrape, s'il veut s'y mettre aussi. Ah, j'ai vu sa vidéo hier. Et bah, écoute, moi, j'ai hâte de voir son résultat à elle. Parce que c'est toujours bien de voir comment font aussi les autres youtubeuses. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir. Caroline, je crois qu'elle a arrêté. Elle avait dit que ça faisait pas mal de trous. Et du coup, elle continuerait juste les cartes à gratter. À gratter, oui, à gratter. On a un peu discuté ensemble. Mais moi, j'ai vraiment des problèmes de stylo. Alors, je sais pas. J'espère que les prochains que j'achèterai, les stylos comptent peut-être mieux. J'espère vraiment pas ceci. Je sais pas comment faire. J'ai essayé avec un bâton de bois, comme ça. Qu'il y avait dans un kit pour enfants, je crois. Mais ça va pas. Donc, il faut vraiment garder cette petite pente. Mais j'ai vu sur Amazon qu'il y a des kits. Donc, peut-être à voir pour acheter un petit kit aussi, en passant. Je ne sais pas. Alors, c'est pas facile. J'ai vu... J'espère qu'on sera bon. Vous voyez bien. Alors, on va terminer cette petite partie-là. Et donc, on aura fini une feuille. Et c'est super long, mais il faut vraiment prendre son temps. Parce que sinon, le résultat ne va pas être bien. Il ne va pas être joli si vous bâclez la toile. Donc, ce qu'on va faire... Je suis en train de regarder ce qu'on va faire. On va faire la tige là aussi. Comme ça, on commencera la tulle. Encadrer dans un cadre, ça peut faire une super déco, je trouve. Une cuisine, un couloir, même à offrir, c'est super. Je pense que je vais le garder, celui-ci. Je vais le mettre sous cadre. Et je le poserai au-dessus de mon bureau. Alors, je tourne la toile. C'est plus simple pour moi, désolé. Après, j'ai vu aussi sur Amazon, quand je tape pour vivre créatif. Alors, il y a un petit truc, mais je crois que... Oui, Caroline, mais j'avais vu sa vidéo. Caroline a fait des stickers à coller. Donc, pourquoi pas ? Mais bon, après, si vous avez des gros doigts, pour les petits stickers, je ne sais pas trop. Donc, moi, j'aime bien tout ce qui est manuel. Donc, il y a risque d'y avoir encore plein d'autres choses sur la chaîne. Et donc, voilà, voilà. Le scrap. Il y a déjà... Bon, ça, il faudrait que je confasse des vidéos, parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait. Il y a le diamant painting. Carte à gravée. Bientôt, des cartes à gratter aussi. Après, qu'est-ce qu'il y a de coloriage ? Et je ne sais pas si je trouverais encore un petit plus. Parce qu'après, j'ai peur que ça fasse un peu de trop. Donc, il faut que je le voile. Alors, là, il y a une toute petite pointe. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis comme nom coloriage ou autre, parce que je fais de tout. J'ai toujours aimé faire du loisir créatif. Donc, voilà pourquoi je fais... J'ai mis un nœud qui passe partout. Alors, j'ai vu des vidéos sur les all-action. Et dans mon action, c'est dépouillé. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Dès que j'y vais, c'est à moitié vide. Ou alors, c'est des trucs que j'ai déjà. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y a de la nouveauté, je m'empresse de l'acheter comme ça, au moins. Parce que vous savez tous que dans les actions, si on ne l'achetait pas tout de suite, vous ne savez pas quand ça revient. Donc, il vaut mieux, dès que vous voyez quelque chose, sauter dessus. Et au moins, vous êtes sûr de l'avoir. Enfin, moi, c'est ce que je fais, disons. Donc, là, j'y retournerai peut-être demain. On est quoi, là ? On est le 30. Donc, peut-être le 31, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y aller. Sinon, j'irai samedi, sûrement. Est-ce que moi, je n'y vais pas le mercredi ? Parce que, ben, il n'y a pas grand-chose non plus. Ils disent que c'est des arrivages. Donc, ça ne sert à rien d'y aller le jour de l'arrivage. Après, j'ai la chance d'avoir un action en face de chez moi. Et d'en avoir un. Par contre, là, il faut prendre la voiture ou le bus. Dans le village à côté. Enfin, le village à côté. Je ne sais pas tout à fait à côté, mais en voiture, 15 minutes, même pas au milieu. Donc, il y a plus de choix là-bas. Et donc, ben, de temps en temps, j'y vais. Quand je vais dans la ville, là-bas. Quand je vais... Quand mon fils, on joue au club. Je passe en même temps par... Action, là-bas. Donc, cette année, il n'y a pas de foire au vin. Oui, parce que je ne vous ai pas dit. Je viens d'Alsace et chez nous, on a une foire au vin. Et, ben, du coup, c'est annulé. Donc, ben, avec le virus, tout ça, tout ça. C'est annulé. Donc, Christelle, vu qu'elle vient de la même ville que moi, ben, elle le sait. On habite la même ville, et je trouve que c'est plutôt cool parce que c'est la première personne que je rencontre qui habite la même ville que moi. Et je trouve ça super cool. Donc, on a commencé la tulipe. Alors, on va continuer ce petit bout. C'est petit bout. Il faudra que je continue aussi, parce qu'il me reste encore deux jours. Il faudra que je fasse le défi de Caroline. Je n'ai pas encore le temps de le faire. Je ne sais pas si je le ferai en vidéo, puisque, du coup, je n'avais pas trop trop le temps cette semaine de filmer. J'ai pas mal de choses à faire, et puis, j'ai eu un petit souci dans ma famille, donc, j'ai pas filmé ce jour-là. Et, j'ai fait un trou, donc, j'ai pas encore le temps de m'y plonger dans le colo. Et, je pense que je vais changer, j'avais choisi de faire dans un carré tchoum tchoum, mais finalement, ça va être beaucoup trop long, j'aurais pas le temps de le finir. Donc, je vais faire, sûrement, dans un autre Disney. Je ne sais pas encore si je vais faire un tome 1, ou alors je vous fais la vidéo cet après-midi, et je le continuerai de mon côté. Je ne sais pas encore. Donc, je vais juste encore faire cette petite partie-là. Et, j'avancerai à nouveau de mon côté. Et puis, dès qu'on arrivera vraiment à la fin, qui me restera, par exemple, je sais pas moi, une feuille, ou deux, peut-être deux feuilles. Je vous ferai la vidéo finale, pas que ce soit trop long et qu'il y ait donc plus de 30 000 vidéos de ce tableau à gratter, à graver, pardon. Et comme ça, au moins, c'est pas trop répétitif pour vous aussi. Donc, je pense que je vais, je vais m'arrêter là. Je termine juste ça. Je vous montre et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je vous montre d'après. Donc là, j'ai fait un petit trou. Et j'en ai fait un ici aussi. Et là, il y a plein de trous aussi. Là aussi. Là aussi. Voilà, un peu abîmé quand même. On va dire que de loin, ça ne se voit pas. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup à cause des crayons que j'utilise. Donc, on va avoir avec les autres. Donc, je vous dis à la prochaine pour le final de notre pot de fleurs à tulipes. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.